Générique Bonjour et bienvenue chez Motchip France, bienvenue dans la sphère Motchip. Aujourd'hui pas de tuto, une démonstration. Et dans cette vidéo on va parler du nouveau firmware, le 11.2035, le tout dernier firmware qui est là pour corriger des failles de sécurité sur l'ensemble des 3DS. On sait très bien que Nintendo veut enlever le hack, mais c'est pas encore pour cette fois-ci. Là tout fonctionne correctement. Donc chez Motchip, on est au retour de la team Sky3DS. Tout fonctionne correctement avec le Sky3DS 8. Donc si vous avez votre Sky3DS+, vous pouvez mettre à jour votre console. Et là je parle bien de la mise à jour de la console. Je ne parle pas de la mise à jour du linker qui reste toujours en V12. Si un jour il y avait une nouvelle version du firmware de linker, j'en parlerai. Ici je parle bien du firmware de la console. Donc vous pouvez la mettre à jour, votre linker fonctionnera. Du coup vous aurez toujours accès aux jeux online, à l'e-shop et tout ça. Par contre je rappelle bien qu'avec le Sky3DS+, qui est disponible dans notre boutique, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il vous faut un leader privé, j'en reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo tout simplement. Donc avec le Sky, tout fonctionne correctement. On a eu la réponse de la team et j'ai checké les forums, pas de problème. Maintenant on va s'attarder un peu plus longtemps sur les new 3DS. Et là je vais parler uniquement aussi que des new 3DS préparés par Motip France. Tout fonctionne correctement. Donc j'appelle ça le hack ultime. La console est craqué en A9LH, ARM9 là-haut d'arax. Et on lui colle un CFW Luma 3DS dans cette version 6.3.1. Et là je dis bien, tout fonctionne correctement pour cette version-là. Préparez chez Motip France, on l'a testé, c'est nickel. Le bouton TR a été mis à jour, les devs ont directement travaillé dessus. Donc hier il y a eu du taf à mort. Et l'Umbra Launcher, pareil, il fonctionne. Je vais vous montrer comment on fait et tout ça. Rien de bien compliqué. Donc tout de suite j'appuie sur Select et Power. Je démarre ma console. Je vous montre que Luma Assist 3.1 est dans la configuration. Donc là je ne vais pas booter sur Assist Land parce que la console a été préparée sur Anemuland. J'ai juste le Show Land et le Show GBA qui est checké. Ensuite j'ai plusieurs stars. Voilà. Donc au niveau de The Umbra Launcher, j'ai juste renommé le fichier payload que vous allez trouver dans votre micro SD. C'est-à-dire le fichier actuel il se nomme 11.1.0.34. Je l'ai renommé en 11.2.0.35. Et The Umbra Launcher fonctionne. Donc il est dans votre micro SD si vous avez lancé The Umbra Launcher. Donc voilà. Moi je boot directement sur cet Airbook Manager qui arrive après sur The Umbra Launcher. Mais ça ne change pas grand chose directement. Voilà. Et si j'appuie ici, j'arrive là sur The Umbra Launcher. via Fuecky Axe par exemple. Ou via Kubik Ninja ou via OTT Zelda. Donc là, je vais faire Start X. Je vais rebooter. J'ai mis le PC à côté avec Nitro Stream pour vous montrer que le stream fonctionne toujours. Voilà. Alors tout fonctionne sur nos consoles. J'ai testé avant de faire la vidéo. Que ce soit FreeHitShop, tous les autres employés installés et tout ça. Le boot LTR, vous trouverez le petit fichier dans la description. Alors n'hésitez pas à aller en bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà. Pour vous montrer que j'ai bien mon emuland d'ajour. On va le voir ici. Donc emu 11.2-35. Voilà. Et là, on va faire tout de suite un stream. Pour vous montrer que ça fonctionne. Et après, on aura fait le tour. Sinon, au niveau Gateway, Supercard DS, ça fonctionne. Bon, le Supercard DS, lui, il est bloqué en emuland de 9.5. Mais la partie DS fonctionne toujours. Voilà. Donc là, je vais appuyer sur A. Donc c'est exactement comme dans l'autre vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour pour la mise en place. Donc là, j'ai mon code qui s'exécute. Je vais avoir un écran bleu qui va apparaître. Voilà. Là, le code s'exécute. Tac, tac. On écran bleu. Ça veut dire que le code s'est bien lancé. Voilà. Ensuite, je vais aller sur une case vide. J'appuie sur X et Y. Menu Debug. Et voilà. C'est fait. Donc moi, pour faire le stream. Parce que sur la dernière vidéo, on m'a approché de ne pas avoir lancé de jeu. J'ai pris un jeu. Null 3DS Army. Et je vais le connecter de suite. Voilà. On a vu le code d'exécution. Ça va arriver ici. Si peu. Donc ça s'initialise. Voilà. Et tout fonctionne. Donc j'ai mes FPS qui sont derrière. Voilà. Donc là, je tourne à 40 FPS. Et toujours à une qualité de 100%. J'ai fait une vidéo dessus. N'hésitez pas. Donc là, je suis bien. Je précise sur New 3DS en CFW A9 LH. Voilà. Avec un jeu New 3DS Only. Que je suis en train de streamer. Donc pour faire vos let's play et tout ça. Donc voilà pour la petite partie démonstration au niveau de nos consoles et du Sky 3DS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. J'y répondrai volontiers. Je vous retrouverai prochainement sur une nouvelle vidéo sur Fruitshop. Et puis je vais enchaîner les autres vidéos bientôt aussi là. Tous suivez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, etc. Je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...